Salut tout le monde c'est Grosse Bouffe, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour découvrir l'allye de la semaine donc cette semaine il n'y a pas eu de monture premium j'ai l'impression donc voilà le morceau de kokimu donc on va faire ça vite fait parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose à découvrir on le voit relativement bien sur sa description sur sa présentation donc on va ouvrir les coffres du chaos on va les ouvrir par cinq pour voir un peu ah on a eu on a eu deux rares qui sont tombés en même temps mais aucun des deux nous intéresse je vais mettre un peu de son parce que j'entends rien et vous devez rien entendre voilà le son est coupé donc hop voilà et on va continuer à ouvrir ses coffres du chaos donc bon pas de chance on a eu deux rares d'un coup vous voyez ça c'est ça trove il nous donne exactement ce qu'on n'a pas besoin donc hop là bon ça m'étonnerait qu'il tombe sur cette karma vu qu'on a déjà eu on a déjà eu enfin qu'il tombe sur cette il va falloir attendre la karma voilà vu qu'on a déjà eu deux alli alors cette fois ci les coffres du chaos ben remonte un peu en valeur parce que comme les les matériaux valent un peu plus cher c'est peut-être un peu plus intéressant voilà huit pignatas de l'ombre les matériaux qui sont à l'intérieur du coffre du chaos valent un peu plus cher vous voyez là quand on tombe sur une âme d'or l'âme d'or et en mille et quelques flux en ce moment donc ça c'est sympa pareil pour les cupcakes qui sont passés à plus de 300 flux l'unité donc hop c'est quand même mieux 3700 flux donc hop les perles of wisdom on les a alors est ce que je vais devoir ouvrir tous mes coffres du chaos pour avoir cette alli donc on va voir sur la karma attention tac le petit et non c'est qu'est ce qu'on a eu on a eu la monture bon bonne bomba donc on va continuer l'opening jusqu'à obtenir effectivement hop donne moi des coeurs du chaos donne moi des non donne moi l'amont donne moi l'ali donne moi l'ali voilà et pas des coeurs du chaos donc là on a eu cinq chaos chest donc voilà c'est peut-être un des trucs le mieux qu'on puisse avoir en ce moment dans ses coffres du chaos c'est des coffres du chaos alors qu'est ce que c'est que ça l'ali non c'est pas le bon ali donc on va continuer on va les ouvrir 10 par 10 donc là on n'a toujours rien donc voilà quand les âmes d'or tombe on est content parce que ça devient c'est devenu très très cher c'est plus sympa que leurs 400 flux qui nous donne hop cupcake coeur du chaos donc il ya beaucoup de coeurs du chaos qui sont tombés là qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a à ça y est non le morceau de cookie mou ça y est on a un morceau de cookie mou donc ce tas de cookies plein de sentiments est là pour vous remonter le moral donc il nous donne 10 en vitesse de déplacement et 75 en rangs de pouvoir 10 en vitesse de déplacement je sais pas si c'est si c'est intéressant ou pas je sais pas s'il ya un ali qui qui donne qui donne autant de vitesse de déplacement donc 75 en rangs de pouvoir ça peut être intéressant pour farmer ça peut être intéressant pour farmer donc on va voir moi j'ai déjà j'ai déjà beaucoup beaucoup de points de vitesse de déplacement avec avec mon néon ninja il est à 93 donc si je la prends hop et que je l'équipe on va voir ce que ça donne hop équipé favori récemment acquis ici l'ali de cookie mou donc je passe à à hop 103 de vitesse de déplacement donc c'est 10 points carrément de vitesse de déplacement donc je trouve que c'est plutôt intéressant donc on va le voir hop on va le faire venir tout là haut vient petit ali qui mou est ce que tu vas pouvoir monter qu'on puisse te voir oui voilà il est là donc l'ali cookie mou donc il est voilà plutôt il ressemble plutôt à rien mais ses stats pour farmer et pour aller plus vite c'est plutôt intéressant on va voir combien il coûte à fabriquer au à l'établi du coeur du chaos donc il doit être dans collector voilà tout en bas l'ali le morceau de cookie mou et il vaut comme d'habitude six coeurs du chaos 30000 flux 30000 flux et il faudra 200 quartiers de champignons 250 poussières féeriques donc là les poussières féeriques ont bien monté aussi et les 200 flammes primordiales donc voilà c'est pas relativement cher à crafter et c'est sympa pour farmer vous voyez donc hop hop voilà donc combien de vitesse j'arrive j'arrive à 175 voilà j'arrive à 166 comme ça donc voilà ça augmente ça augmente la vitesse moi je le trouve sympa je pense que je vais l'utiliser voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que la vidéo vous a plu on se retrouve très très vite de toute façon pour vous voyez le nouveau guide le guide de la nouvelle quête qui est sorti la quête de l'été et en attendant je vous souhaite bon jeu à tous donc le guide de l'été il sortira soit ce soir soit demain je pense et en attendant je vous dis bon jeu à tous bon farm à tous bonne chance à tous si vous allez chercher le morceau de cookie mou dans les chaos est et et puis bonne chance pour les exams pour ceux qui sont toujours en exam et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances à très vite tout le monde ciao ciao hop bye bye